Bon matin! Les tripes strotteuses sont en direct de Bertrand! Bonjour, mon nom c'est Mylène Dugas, je suis agente des relations publiques et du marketing au village historique acadien. Présentement, on est au village historique acadien, tout près de la maison Mazerolle, puis en arrière, vous voyez la belle ferme Robichaud. Donc le village historique acadien, c'est un lieu de mémoire, de mémoire vivante, où on apprend en fait le quotidien des Acadiens du Nouveau-Brunswick, qui se sont installés du Nouveau-Brunswick de 1970 à 1950 environ. Donc c'est un parcours de 2,2 km, bordé par des maisons historiques majoritairement réelles, donc des vraies maisons qu'on est allé chercher partout au Nouveau-Brunswick pour les ramener au village. On a quelques reproductions, mais vraiment ici, dans chacune des maisons, vous allez apprendre un métier de l'époque, le quotidien de l'époque, beaucoup de la vie quotidienne en général, des gens, des Acadiens qui se sont installés au Nouveau-Brunswick. Au-delà de la visite du village historique acadien, qui est vraiment notre attraction principale, on a aussi plusieurs produits qui se sont ajoutés au fil des dernières décennies, disons. On a bien sûr deux boutiques de souvenirs, dont une qui est dans le magasin général Nicolas Thériault, qui est située sur la deuxième phase, tout près de l'hôtel Château-Albert, qui oui, est un hôtel dans lequel on peut dormir. Malheureusement, le vrai hôtel Château-Albert, qui était localisé à Cahacette au début du 20e siècle et a été brûlé, détruit par les flammes. Donc, c'est une reconstitution. Mais aujourd'hui, on peut dormir dans cette réplique sur le site, au cœur du village, pendant la saison touristique. Aussi, on a d'autres produits expérientiels qu'on appelle, il y a entre autres les ateliers de cuisine traditionnels avec Madame Savoie, où est-ce qu'on cuisine dans la maison Savoie, qui est située sur la phase plus ancienne du village. On a également un studio de photos. On a également un camp de jour pour les enfants, qui est en activité durant la saison estivale uniquement. Et on a un nouveau produit qui vient de s'ajouter en 2021, qui est en fait les chambres d'évasion, les escape rooms du village historique acadien, qui s'appelle Évasion au village. Pour les gens que ça intéresse, on a quatre chambres qui sont vraiment faites autant pour les débutants, on a d'autres chambres qui sont intermédiaires et pour les experts. Et ça, c'est vraiment fait pour la famille au complet. Si ça vous intéresse, évasionvillage.com. Ça, c'est notre tout dernier petit bébé qui vient de naître en 2021, très populaire jusqu'à date, puis on espère que ça va vous intéresser. Le village acadien, c'est vraiment un lieu d'apprentissage. On apprend avec nos yeux, nos oreilles, notre nez, puis on peut toucher les choses également. Donc, c'est un lieu parfait pour découvrir d'où vient l'Acadie du Nouveau-Brunswick, comment ça a été créé. On vous invite à venir nous voir. On est ouvert tous les étés, du début juin jusqu'à la mi-fin septembre. Il ne faut pas oublier non plus que l'hiver, si vous voulez venir nous voir à partir d'octobre jusqu'au mois de mars. Le site est ouvert aux marcheurs et aux cyclistes gratuitement. On ne garde pas de service nécessairement pour vous, mais c'est magnifique. Le village en hiver, comme en été, c'est un lieu bucolique. Elle n'a pas manqué. Belle place pour venir en famille. Tu es prêt Lucette? On s'en va marcher notre 3 km en plein village acadien. Chaque année, le maire du village de Bertrand devient le maire du village historique acadien pendant une journée pour faire la commémoration de la déportation des Acadiens. De la manière dont ça se passe, on part du centre d'accueil, le maire est en premier, et à chaque fois qu'on passe devant un bâtiment, les portes s'ouvrent, les gens sortent, ils ferment leurs portes, et ils viennent se joindre à la procession. Et ça se termine ici à l'église, et c'est là qu'on fait une lecture d'un document officiel qui parle de la déportation des Acadiens. Donc cet événement-là a lieu le 28 juillet, il y a 17h55, à peu près partout au Nouveau-Brunswick, surtout de la péninsule acadienne, on fait sonner les cloches pour commémorer cet événement-là. Voici la maison Godin, c'est un des ancêtres de M. Le Maire. J'apprude, je vais te demander de lire le passage à page 139, deuxième paragraphe. Vas-y. Hey Caroline, heureusement que je n'ai plus comme ça dans le monde de l'éducation maintenant. Je croirais. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ici, vous êtes à la maison à Pierre-aux-Robichaux. Elle a été interprétée en 1846. Il y a eu 12 enfants ici dedans, puis les parents 14. Puis lui, il était bien à l'aise parce qu'il savait lire, écrire et compter. Sa mère était une institutrice. C'est ici qu'on fait la laine. Les couleurs qu'on prend dans les champs, les marguerites, les pissenlits, la tenzée, on prend aussi la fougière. Puis, c'est ça, on l'attend. Il y avait trois couleurs qu'elle devait faire venir. Il y avait le bleu indigo. Ça faisait dissoudre. Ça prenait de l'ammoniaque, comme qu'on n'avait pas d'ammoniaque dans ce temps-là. Ils collectaient l'urine de jeunes garçons à la puberté. Ça, ça dissoudait la roche, puis ça tindait le bleu indigo. Ça venait ce couleur, oui. Ça, ça, c'est les racines. Ça, ça vient du sud de la France. C'est bon, hein? On se retrouve présentement juste au pont couvert, qui sépare la phase 1 et la phase 2 du village acadien. Puis, on a une petite information qui dit que si les voitures ou les chevaux vont plus vite qu'une personne qui marche, tu pourrais payer une amende de 20 $. Bienvenue au 20e siècle. Habituellement, on peut louer une chambre pour coucher au château Albert de mai à septembre. Nous sommes présentement à la gare de Rivière-du-Nord et on y retrouve quatre chambres d'invasion. Donc, si tu es un amateur d'énigmes comme nous, je vous invite à venir essayer les invasions du village. Me voici sur la scène où, durant l'année, il y a plusieurs spectacles de musique et de théâtre. Et c'est ici aussi qu'on fait la grosse vente aux enchères des animaux de la ferme. On vient tout juste de terminer notre visite au village acadien, puis là, on est prêt à retourner au 21e siècle. C'est Vino! ...d'opération l'été, exclusivement. Oh, regarde! Oui, oui, c'est une autre. A... E... I... O... U... Caroline, en arrivant à Bertrand, on s'est aperçus que... On avait besoin d'essence, hein? C'est ça, tu aurais dû apporter ta voiture. Ça nous aurait probablement coûté bien moins cher au 20e siècle. C'est ça. Tu es fatiguée, Lucette? Non, j'attends un train, parce que M. le maire, à Paquet de Ville, nous attend. Ah, puis ça pourrait-tu... Ça va aller plus vite? Ben, plus vite que marcher, oui. Ah, oui, OK! Oui, oui, OK! Venez, c'est... Je vais faire réparer mes cuiviers, ils sont terriblement maranés, à force de marcher de même. C'est-à-dire? Est-ce que c'est possible de réparer mes cuiviers? Oui! Oui? Ah, 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 ah! Puis on retourne dans le présent, au 21e siècle. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ?